Fréquences protestantes Les temps modernes Les temps modernes Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes, une nouvelle émission depuis la rentrée sur l'antenne de Fréquences protestantes. Nous nous retrouvons désormais chaque mois pour cette émission qui vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde. Notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. C'est déjà notre troisième numéro à quelques jours de Noël, une fête que nous attendons tous avec impatience. Car après une année pénible et un hiver déjà pesant, nous avons hâte de nous retrouver en famille, même si c'est en petit comité et avec toutes les précautions nécessaires, bien évidemment. Pourtant, si l'année a été difficile pour la plupart d'entre nous, elle l'a été encore plus pour ceux que la vie avait déjà éprouvée. Les associations d'aide alimentaire ont vu leur rang exploser, grossies par des personnes que la crise sanitaire et économique a davantage précarisé. On pense notamment aux étudiants, aux intérimaires ou aux salariés qui se sont retrouvés en chômage partiel. On estime entre 4 et 5 millions le nombre de personnes qui bénéficient d'une aide alimentaire en France. Un chiffre qu'on doit rapprocher d'un autre chiffre encore bien plus important. On estime qu'il y a à peu près 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, quelques chiffres récents. La crise a considérablement accéléré ce phénomène. Du 17 mars au 11 mai 2020, donc pendant la période du premier confinement, près de 1,3 million de personnes ont demandé de l'aide au secours populaire. A noter que parmi elles, 45% n'avaient jamais sollicité d'aide auprès d'une association. Selon le secours catholique également, 1 million de Français auraient basculé dans la pauvreté. Donc, en venant grossir cette cohorte dont on a parlé de 9 millions de personnes qui sont déjà sous le seuil de pauvreté. Les départements qui ont en charge le RSA constatent que les bénéficiaires ont augmenté de 10%. Alors, entre août 2019 et août 2020, c'est les données les plus récentes, en tout cas, dont on dispose. Mais, dans le même temps, la générosité continue à s'exprimer et les initiatives solidaires se sont multipliées. Alors, à l'heure des réjouissances, ne laissons pas de côté ceux qui ont besoin de nous. A Noël, restons solidaires. C'est le sujet dont on parlera ce soir avec nos trois invités que je vais déjà vous présenter succinctement. Donc, Samuel Coppens, vous êtes porte-parole de la Fondation de l'Armée du Salut. Merci d'être avec nous. Jean Fontagneux, vous êtes secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante. Et puis, David Alonso. Alors, je te tutoie, je le dis pour nos auditeurs, parce qu'on se connaît déjà depuis quelques temps. Donc, toi, tu es directeur de la communication d'une association de solidarité à l'international, qui est donc le CEL. Bonsoir. Donc, pour cette émission, ce que je vais vous proposer, alors, il y a certains sujets qui sont plus typiques pour certaines de vos associations, puisque vous avez été, alors, vous êtes, pour certains, depuis très longtemps, très présents. Donc, finalement, l'association la plus jeune, c'est le CEL, mais elle a 40 ans quand même. Un jeune quadrat, oui. Un jeune quadrat. Mais vous avez chacun des approches et puis des centres d'intérêt, on va dire, alors qu'ils sont parfois complémentaires et parfois différents. Samuel Copin, je voudrais bien commencer avec vous, donc, en ce qui concerne la Fondation de l'Armée du Salut. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quelques chiffres, puisqu'on sait que, dès le premier confinement, vous avez ressenti le besoin de vous associer à une autre association qu'on connaît bien, qui est Action contre la faim. Comment vous avez été obligé, finalement, de concrétiser un petit peu tout ça ? En fait, comme vous l'avez rappelé, les chiffres ont totalement explosé. On avait pour habitude de faire des distributions alimentaires ou des maraudes, mais globalement, pas en amateur, mais en tout cas, dans des poches de pauvreté que nous connaissions. Et puis, là, la demande a tellement été forte qu'on a voulu s'associer à des professionnels de cette question, pas des professionnels en France. C'est quand même incroyable qu'Action contre la faim, qui mène des missions avec une qualité qu'on leur connaît à l'étranger, soit maintenant en France. Et c'est bien quelque chose qui vient signifier que cette crise sanitaire est bien une crise humanitaire, en tout cas, est-ce qu'elle en a apporté ? Alors, dans nos distributions, c'est des milliers de repas alors qu'on en faisait des centaines. D'accord. Donc, ça a été exponentiel. Ça a été totalement exponentiel. C'est avec un nombre d'associations incroyables et, en même temps, avec une générosité exceptionnelle. De la part, d'une part, de restaurateurs qui avaient fermé et qui ont imaginé la confection de repas des jeunes qui sont venus nous aider pour remplacer les seniors qui ne pouvaient pas, à ce moment-là, venir faire ces maraudes. Et c'est plus de 1000 personnes que nous avons pu faire. Nous avons servi dans des squats, dans des bidonvilles. On avait, en tout cas, cherché à trouver des personnes un petit peu partout. Et on a presque connu, en tout cas, la révolte de la faim. Car, lorsqu'on servait, par exemple, un foyer Sonacotra, où les gens n'avaient plus moyen de se faire à manger, eh bien, on voyait les gens d'à côté dire « mais nous aussi, on en veut ». Et il y a eu beaucoup de tensions, d'ailleurs, pendant toute cette période. Sur les chiffres, donc, que nous a révélé Action contre la faim, qui sont des professionnels de cette question, c'était de voir un petit peu, tout compte fait, pourquoi vous venez à l'armée du salut ? Pourquoi vous venez demander ? Et là, 50%, vous avez cité tout à l'heure les chiffres du score populaire. Pour nous, c'est 1 sur 2 n'avaient jamais fait appel à une distribution alimentaire. Et ça, c'est déjà un chiffre qui vient signifier des choses. Sur les familles, par exemple, c'était une baisse de l'ordre de 30% de leur niveau de vie consacré à la question alimentaire. Imaginez ce que ça représente pour des enfants qui n'avaient plus de cantine, etc. Voilà des chiffres qu'on a pu vérifier avec nos collègues. Pour autant, on a relevé les manches et on s'est mobilisés. Tous les jours, c'était des camions et des camions et des camions qui partaient véritablement pour distribuer des repas, des paniers, selon les conditions des personnes. Là où ils pouvaient se faire à manger, c'était des paniers repas. Là où ils ne pouvaient pas, c'était des plateaux repas, etc. Voilà, en tout cas, ça, c'est la façon dont nous avons essayé, avec beaucoup d'agilité, de reprendre notre responsabilité et de se dire, en tout cas, on ne va pas laisser qui que ce soit au bord du trottoir. Donc, une année de difficulté, mais une année aussi de générosité. On en parlera, puisque finalement, les Français sont restés assez généreux, y compris dans ces actions de proximité. Jean Fontagneux, en ce qui concerne la FEP, moi, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu plus, puisque c'était assez récent, de la collecte de la banque alimentaire, puisque tout ça, ça nécessite aussi des stocks. On a compris, à une certaine époque, les stocks étaient au plus bas. Un peu partout, les uns et les autres, on a pu y participer, y compris à titre complètement individuel. Est-ce que vous diriez que cette année, 2020, ça a donné quoi pour la banque alimentaire ? Effectivement, dès l'été, les stocks baissaient dangereusement. Il y avait une augmentation de la consommation avec des publics que nous ne connaissions pas. Les étudiants sont arrivés, les étudiants qui venaient de la banque alimentaire, il n'y en avait pas beaucoup pour avant. Ils sont arrivés, surtout les jobs précaires, les gens qui étaient en situation précaire, donc sont arrivés en crocissant ces rangs-là. Et donc, les associations se sont retrouvées très rapidement démunies. Elles ont acheté sur leur front propre, donc elles ont investi leurs ressources pour acheter à l'épicerie du coin. Donc, vous vous êtes fait vos stocks au départ, vous avez reconstitué les stocks vous-même avec votre trésorerie, si je puis dire. Oui, la montée de cette crise, qui était assez brutale quand même, a fait que rapidement, au début de l'automne, les associations se sont retrouvées en manque. Donc, il a fallu que certaines d'entre elles achètent sur leur propre denier, enfin sur leur propre réserve. Et puis, nous avons lancé à l'automne un appel gigantesque à la solidarité, notamment dans le monde protestant, pour dire, « Ah, ce sont nous avec la Banque Alimentaire, puisque nous sommes très proches, nous sommes également fondateurs de la Banque Alimentaire, la Fédération des Banques Alimentaires. » Et voilà, on ne savait pas ce que ça allait donner. Il y a eu un élan considérable. Une paroisse à Paris a doublé le nombre de ses bénévoles, a retrouvé 200 bénévoles pour aller écumer, j'allais dire, les marchés à côté. Et certains se sont entourés avec des doubles stocks par rapport à l'année dernière. Donc, un véritable élan de solidarité, ça réchauffe le cœur. Il a fallu qu'on loue des entrepôts pour stocker ces denrées. Et à la fois, nous constatons qu'aujourd'hui, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans du long terme. Et il y a quelque chose de terrifiant. Qui va durer. Qui va durer, parce que la précarité s'installe. Les gens ont perdu leur job. On sait très bien que l'aide gouvernementale sur les revenus ne va pas suffire. Il va s'arrêter à un moment donné. Et donc, là, on va se retrouver. Donc, voilà. Il va falloir construire dans la durée ce projet. Mais bon, les associations sont debout. Même si un certain nombre d'entre elles se sont un peu retirées. Parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles un peu âgés. Qui ne voulaient pas trop venir en déplacement, etc. Mais des jeunes ont repris le flambeau. Et ça se passe très bien. Ça, c'est intéressant. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Samuel Coppin. C'est que, finalement, les jeunes sont arrivés en masse. Alors, on disait tout à l'heure, en préparant, il y a cette envie d'aider. Cette quête de sens. Ça, ça a été significatif. C'est un peu caractéristique, cette année, de cette crise. Oui, incontestablement. Je pense que toutes les associations peuvent le dire. En tout cas, on a une jeunesse qui est capable de se lever. Et qui est de dire, en tout cas, je peux regarder un peu plus qu'en bas de chez moi uniquement. En tout cas, je suis prêt à ouvrir un peu les yeux. Et nous, on a eu un élan incroyable. Puisque c'est plus de 1000 jeunes qui sont venus prêter ma forte pour faire cela. Et vraiment des gens d'une qualité incroyable. Et tout d'un coup, on sent le niveau de responsabilité qui nous appartient. Nous, associations qui avons aussi... Assocations de tendance, j'ai envie de dire. Et on a aussi un message à faire passer auprès de ces jeunes. Et donc, être en capacité de les recevoir, de les accueillir. Et de faire que le travail qu'ils ont décidé de faire, pour certains, pendant un temps, se réalise de la meilleure façon qu'il soit. En tout cas, ça, c'est formidable. Tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. David Allonzo, donc, le CEL. Une jeune association qui a 40 ans. Pour autant, tu me disais, donc, cette année, les choses sont plutôt encourageantes. Tout à fait. Vous faites aussi un bilan qui est globalement positif. Pour moi, ça se passe très bien. Vous avez aussi dans vos équipes des jeunes, des millenials. Donc, ils viennent un peu bousculer les habitudes. Qu'est-ce que tu dirais, toi, sur la générosité en 2020 ? Alors, c'est une générosité contrastée. Je pense qu'on a tous eu très peur lorsque le confinement est arrivé. On a vécu des moments très compliqués dans pas mal d'organisations. Certaines opérations ont été stoppées. On a quand même vécu des moments compliqués. Par contre, la générosité a été là. On constate aujourd'hui que ce soit les chiffres à fin juin ou aussi les chiffres récoltés sur la période de fin septembre, que finalement, l'élan Covid a été là. Les Français se sont mobilisés. On ne peut pas dire qu'on a une chute de générosité. On remonte, en fin de compte, la pente après l'année 2018 qui avait été très, très compliquée. On avait rattrapé une partie du retard en 2019. Mais on n'avait pas tout rattrapé. Là, par contre, ce qui est interrogé, c'est qu'une grande partie des fonds qui permettent, en fin de compte, cette progression, c'est des fonds qui sont liés, en fin de compte, à l'urgence du Covid en France comme à l'étranger. D'accord. Donc, c'est des fonds qui sont liés à une conjoncture très, très précise. Et ce qu'on voit tous, c'est qu'on est dans une sorte d'œil du cyclone actuellement. C'est-à-dire que, en fait, les conséquences de la crise ne sont pas encore réalisées économiquement. Elles sont en train d'arriver et ça va être extrêmement violent. Et parallèlement, on n'a pas le sentiment que tout est en train de s'écrouler autour de nous. Donc, c'est un moment dangereux parce que c'est un moment où on a envie d'être positif. Et en fait, quand on regarde un peu en avant, on est plutôt très, très inquiet. C'est quand même la première fois que je vois un certain nombre de tendances sur la pauvreté qui ont commencé à rebaisser dans pas mal de pays qui étaient en bonne situation dans le Sud. C'est quand même inquiétant, très honnêtement. Nous, on est soucieux, on est contents du court terme, mais on est très soucieux du moyen-long terme, en fait. Donc, c'est une position ambivalente dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire qu'au-delà de la vague sanitaire, il peut y avoir effectivement une vague économique et du coup sociale qui risque d'être assez terrible et une sorte de tsunami, c'est-à-dire quelque chose qui avance de façon progressive et assez constante. On n'a pas dans nos historiques un impact mondial aussi fort en fin de compte d'une crise. Il n'y a pas de référentiel par rapport à ça. Il n'y a pas de référentiel. Qui se touche autant les pays du Nord que les pays du Sud, dans des formats aussi divers et variés, qui remet en cause des efforts qui ont porté pendant 20, 30, 40 ans. Et je parle autant d'efforts des grandes organisations internationales que des ONG. On n'a pas de référentiel. Donc, il faut s'armer, en fait. Moi, je considère qu'on est dans une période où il faut absolument s'armer. Il faut se réjouir de ce qu'on a aujourd'hui, mais se soucier du lendemain. Et je vais te permettre d'ajouter qu'en dehors de la détresse économique, alimentaire, le monde psychique est en train de s'effondrer. Tous les psychiatres sont en train de lever l'alerte autour de cette question en disant, notamment chez les jeunes, il y a des effondrements intimes des personnes qui risquent de préparer des lendemains extrêmement difficiles en termes de structuration, de perte d'estime de soi, de capacité à remonter la pente pour avancer. Donc, voilà, là, il y a une vigilance qui est très forte qu'on va essayer de mettre en place. Précisément, la FEP, dans vos actions, il y a notamment le fait d'aller vers les personnes isolées, les personnes qui sont seules. Donc, ça, ça réinterroge aussi des manières de fonctionner ? Alors, bien sûr, la question, on parle un peu de déplaçant la question alimentaire, elle est essentielle. Mais on s'aperçoit, nous, qu'à côté de l'aide alimentaire ou de l'aide matérielle, il y a le contact et la parole qui apparaît comme un élément extrêmement puissant de notre sociabilité. Le lien social. Oui, c'est ça, de tenir debout. Il faut avoir parlé, même les gens qui sont en bonne santé ont du mal à se couper de la présence physique des personnes. Nous, moi-même, je souffre de ça. Et donc, il faut qu'on arrive à développer ça, il faut qu'on arrive à faire des choses différentes, qu'on ait des innovations. On en parlera peut-être tout à l'heure, si vous voulez. Mais avec plaisir. Oui, il y a plein de choses. Alors, justement, dans ces nouveaux besoins, on a parlé de l'aide alimentaire, il y a des impacts sur le logement ? Puisque vous parliez tout à l'heure, Samuel Coppens, du fait que le budget alimentaire avait été fortement impacté. On pense naturellement aux personnes dont les enfants allaient à la cantine et la cantine n'était plus possible. Donc, on voit que vraiment, en termes de budget, c'était un problème. Est-ce que ça touche aussi le logement ? Vraisemblablement. Vraisemblablement, demain, le réveil sera douloureux. C'est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, en tout cas, les personnes les plus précaires, l'État a fait en sorte que les personnes se retrouvent le moins possible à la rue, qu'y compris les hôtels qui étaient vides ont pu servir pour accueillir des personnes. Mais le réveil va être pénible, va être douloureux, parce qu'on sait que des gens n'ont plus ces équilibres. Et quand Jean parle aussi de cet équilibre psychique, quand vous conjuguez tout ça, on est sur une bombe. C'est ça. Sur un bon nombre de personnes. Et là-dessus, on a de fortes inquiétudes. Nous-mêmes, on en parlera peut-être sur la question des innovations. On est en train de réfléchir sur l'insertion par l'activité économique, qui est aujourd'hui un levier, faire en sorte que les gens gardent une utilité. Gardent une utilité, ça c'est quelque chose qui est pour nous, quelque chose de fondamental. Et puis, on a parlé de cet isolement dans lequel se situe tout un chacun, y compris au sein même de certaines familles. C'est-à-dire que chacun s'est un peu coupé de l'autre. Eh bien, je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut de la société. On l'a vécu sur la question de se relever les manches pour aller servir des repas. Je crois qu'il faut que demain, on soit en capacité de téléphoner, d'aller rencontrer l'autre et tout un tas de choses de cet ordre-là qui vont refaire lien social. David, tu voulais compléter ? Je voudrais rebondir sur ce que vous dites tous les deux. Sur le terrain, un des points importants, c'est que la plupart des centres sont des centres physiques dans lesquels, en fin de compte, les bénéficiaires venaient. Que ce soit comme des centres d'accueil, si vous voulez. Et un des points qui a été obligé d'être totalement réinventé, c'est de faire sortir l'ensemble du personnel des centres d'accueil pour qu'ils aillent à la rencontre. Et ce qui nous a marqué, c'est que le point le plus important n'était pas ce qui était apporté, un panier alimentaire, une aide. C'était simplement le fait de venir. Et en fait, il y a une rupture sociale extrêmement puissante. Et on est dans un pays qui n'est pas trop puissamment dans cette orientation-là, mais dans un certain nombre de pays du Sud, où ça fait littéralement partie du quotidien de tout le monde d'interagir. Et les confinements ont été une crise majeure. C'est comme si on les avait enfermés vivants. Et le simple fait qu'on soit capable de sortir, de changer le modèle, vraiment, et à l'ensemble, rencontrer les gens, les saluer, ça changeait tout. Et ça, c'est valable ici comme là-bas. C'est le même besoin, en fait. Et alors, ça peut être la différence entre, par exemple, le fait d'avoir des points de collecte où on se rend, ou alors d'avoir des maraudes, c'est-à-dire on va à la rencontre. Finalement, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux en ce moment ? Je crois qu'il n'y a pas de règle. Je crois que c'est un travail de dentelière. Il y a très très longtemps, enfin, le social, c'est cela. Il faut la bonne réponse pour la bonne personne à ces problématiques. Et il n'y a aucune problématique qui ressemble à l'autre. Nous, par exemple, on a mis en place des brigades de courtoisie. Brigades, parce que l'armée du salut, on continue à parler un peu comme ça, militaire. Mais le mot courtoisie est un beau mot. C'était d'aller justement, comme vient de le dire David, on allait à la rencontre de personnes simplement pour lui dire « Tu comptes pour moi, j'ai envie de te dire quelque chose ». Alors, on l'a fait pour la scolarité des enfants. Et là encore, tout un champ incroyable pour des étudiants, par exemple, qui ont pu soutenir des enfants qui étaient dans des familles en difficulté, sans ordinateur, sans rien, etc. Bon, voilà, des choses de ce type-là. Et dans un temps où, en même temps, il ne faudrait pas se rencontrer. Eh bien, je crois qu'il y a un moment donné où il faut aussi se dire que, bien entendu, il faut adopter tous les gestes barrières. Mais en tout cas, il faut aller à la rencontre de l'autre. C'est vital. Sinon, notre monde va encore aller plus mal. Je rajouterais un élément sur quelque chose d'une dimension peut-être un peu protestante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais celle de la joie. La question de la joie, en tout cas, elle ne nous appartient pas, évidemment. Mais en tout cas, on a essayé, un certain nombre de nos associations le portent, et ont envie de le faire savoir. Et cet apport, comme le disait Samuel, est essentiel. C'est-à-dire qu'en dehors de l'aliment, il y a la présence. Et au-delà, il y a l'optimisme, la chaleur, le partage. On ne peut plus passer la main dans le dos, mais en tout cas, virtuellement, on le fait. C'est vraiment ça, la remise en marche des gens qui sont effondrés sur ce plan-là. On communique avec les yeux. Oui. Même avec le doigt, ce qu'on y arrive, à peu près. Je pense que globalement, c'est aussi une marque d'espérance. Voilà. À chaque fois que nous allons vers l'autre, alors que l'autre ne s'y attend pas, et que nous le regardons en croyant qu'il peut faire ce qu'il pourra, sans lui mettre quoi que ce soit sur le dos, c'est juste une démarche d'espérance. On croit en lui, quoi. C'est pour ça que la rencontre avec l'autre est aussi importante. Et je pense que, que ce soit ici, mais le simple fait de prendre son téléphone chaque jour, d'appeler deux, trois personnes qu'on ne connaissait pas beaucoup, et de leur dire « comment vas-tu ? », c'est rien que ça. C'est tellement simple, en fait. Ça, ça s'est beaucoup fait. C'est-à-dire vraiment d'appeler des personnes qui étaient isolées. Moi, j'ai trouvé dans les initiatives qui sont un peu improvisées, comme ça. Oui, des chaînes de solidarité qui ont effectivement repris de l'aide, de façon, j'allais dire, naturelle chez les associations qui ont fait ça. Il y a une association chez nous qui a décidé d'apprendre le langage des signes. Superbe ! C'est-à-dire que, finalement, en visio, c'est difficile de lire sur les lèvres, etc. Il y a les masques, vous imaginez tout ça. Enfin, c'est compliqué. Et donc, le langage des signes, alors c'est un peu balbutiant. Je ne sais pas si on peut dire ça, balbutiant, le langage des signes, mais franchement, pas tout à fait juste. Mais ça ne fait rien, je dirais ça. Et là, il y a eu, avec quelques instituts, avec des groupes de personnes isolées chez elles, etc. C'est formidable. Ça a permis de recréer du lien. Oui, c'est ça. Formidable. Est-ce que vous pouvez nous donner, chacun, par exemple, un exemple d'action ? Alors, on a commencé, mais on peut en citer plusieurs. Que vous avez mis en place vraiment de manière, alors je ne vais pas dire improvisée, mais agile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Samuel Coppin. C'est-à-dire, finalement, les associations ont été comme les entreprises. C'est-à-dire qu'elles ont fait une preuve d'une adaptation incroyable, parce qu'il y a vraiment, voilà, il y a des forces vives et une énergie, une envie d'avancer. Qui a envie de commencer et de nous donner un exemple ? Moi, j'en ai plein, plein, plein. Ah oui, oui, je pense à une association qui a décidé d'acheter des fleurs. D'accord. Voilà, on est dans le registre de la joie, là aussi, d'apporter quelque chose. On est sur du non-essentiel, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, ben non, les fleurs, ça n'est pas essentiel. Et vous, vous êtes en train de vous expliquer le contraire, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Voilà, et ils sont allés les porter chez des gens, en prenant rendez-vous, auparavant, pour ne pas trop les inquiéter, mais en disant, voilà, on va vous apporter un petit bouquet et joyeux Noël, ou bientôt, enfin voilà. Et ça, ça a été, voilà, les gens ont rappelé en disant, il y a une semaine, elles sont un peu fanées, mais ça continue à tenir. Vous voyez cette espèce de lien, comme ça, imperceptible, auquel les gens s'accrochent, et ils sont vraiment très sensibles. Les chaînes de contact téléphonique, c'est très important, c'était vraiment essentiel. Et puis, les maraudes, pour les gens qui travaillaient avec les personnes à la rue, se sont multipliées aussi, pour aller chercher les plus petits. Plus la crise avance, et plus l'effet de victimes, et plus les victimes sont les plus petits. De plus en plus petits, c'est dans le cas pour toutes les guerres, pour toutes les crises, etc. Et celle-ci ne sera pas différente des autres. Donc, il faut vraiment aller chercher les gens dont on se dit, celui-là, il n'est pas venu depuis plusieurs fois à l'entraide. Où est-ce qu'il est ? Et il y a un problème, quoi. Et comme on n'a pas son contact, forcément... Il faut le trouver. Il faut le trouver. Il faut le trouver, oui. Et donc, là, il y a eu des réseautages autour pour aller chercher les gens. En profitant de l'heure autorisée pour aller... Oui, 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 oui. Les gens se sont rentrés. Et je termine par un dernier qui est... Il y a une association, c'est intéressant, qui a aidé les gens à l'isolation thermique de leur... Les personnes, parce que c'est difficile administrativement d'aller se faire aider autour de ça. Et c'est souvent les plus pauvres qui ont des passoires thermiques, vous savez. Et c'est une dette énergétique, après, qui est énorme, dans le budget. Ça, c'est un motif d'espérance pour ouvrir un dossier auprès de l'ANA ou d'autres organismes qui est formidable. D'accord. Formidable. Samuel Coppin, c'est une... Oui, j'en parlais... Quelques exemples parmi tant d'autres, sans doute. Non, j'en parlais des maraudes. Et dans la poursuite de ça, moi, j'ai trouvé qu'il y avait toute une équipe dans une ville en France qui, normalement, fait de l'accueil de jour. Pour les personnes en grande souffrance, ils se sont confinés avec eux. Ah, formidable. Pendant 15 jours. D'accord. Pendant 15 jours, ils ont lâché famille, enfants, et ils ont dit, c'est le prix de la réussite de ce confinement. Et ça va peut-être vous étonner, mais l'Armée du Salut accueille à peu près 10 000 personnes par jour dans nos établissements. D'accord. Loge, 10 000 personnes. Pas accueil, mais loge, 10 000 personnes. Et sur les personnes en situation d'exclusion, nous n'avons pratiquement pas eu de personnes ayant le Covid. D'accord. Pratiquement pas. Nous en avons eu dans les EHPAD, nous en avons eu un peu dans les maisons pour handicapés. La deuxième vague a été un petit peu plus délicate dans certains endroits, mais en tout cas sur les personnes en difficulté sociale. Et c'était le prix de cette passion pour ces gens, je trouve. Quand ces professionnels se disent, pour être certains qu'ils fassent, qu'ils passent le PAD, c'est-à-dire d'accepter ce confinement, c'était une contrainte. Eh bien, on va le faire avec eux. De considérer qu'on est dans le même bateau. Exactement. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui est important. Vous avez signalé la générosité des Français. Moi, je veux aussi signaler la générosité des entreprises. D'accord. Beaucoup d'entreprises nous ont soutenus de façon magistrale, importante. Alors que pour certaines, elles sont en difficulté aussi. Je pense à des entreprises de restauration, par exemple, alors que les cantines d'entreprises ont fermé ou des choses de ce type-là. Mais on gardait l'idée quand même qu'il fallait nous soutenir. Donc, nous, il y a eu toute une gestion dont on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire d'être une plateforme. Tout d'un coup, on se retrouvait avec des quantités de matériel, de seau, de logistique. Une logistique à mettre en place. Eh bien, les gens ont fait face. Les équipes ont fait face et ça nous a permis de poursuivre notre action. Voilà deux petits exemples. Mais David en a plein d'autres. Juste pour rebondir sur les entreprises, il faut se rappeler qu'en France, ce sont les entreprises qui sont aujourd'hui le secteur qui monte le plus dans la contribution à la générosité. Depuis une dizaine d'années. Ok, bonne nouvelle. Et pendant longtemps, on a regardé nos entreprises avec un regard plutôt assez négatif. C'est difficile. Alors que quand on regarde les masses que ça représente aujourd'hui, c'est la masse qui a augmenté le plus. C'est le mécénat et le sponsoring et vraiment maintenant une recette tout à fait normale pour beaucoup de structures. Donc c'est plutôt réjouissant. On a souvent une image négative de notre philanthropie alors que l'on est plutôt encourageante. Alors, je revenais sur notre modèle. Nous, on a un modèle en fait où on fait surtout de l'accueil éducatif, de l'accompagnement, de la santé, de la partie sociale. Et on n'avait pas du tout en fait contre cette habitude d'aller à la rencontre et de faire le suivi. C'est-à-dire que les gens venaient ? Mais oui, en fait, c'est comme des centres sociaux. Et en fait, quand les enfants viennent nous faire mesure dans le centre social. Et dans le centre social, vous n'allez pas dehors. C'est dans le centre social que chose se passe. Et ça a été une véritable révolution pour l'ensemble des structures. On parle quand même de dizaines de milliers de centres à travers le monde. De se prendre en main et de commencer à aller faire le tour des familles. Il y a comme 400 familles par centre en moyenne. Et de faire le tour des familles. Et surtout de prendre en compte non plus le besoin de l'enfant en tant que tel, mais le besoin de toute sa famille et de réadapter l'offre. Ce qui fait que pour nous, il a fallu aussi expliquer à nos donateurs qu'une partie de l'argent qu'ils avaient donné en fin de compte pour parrainer, payer des tickets, repas et autres, Non, ça allait financer autre chose qui correspondait aux besoins de cette famille confinée ou malade. Qui était le besoin à ce moment-là. Et c'est littéralement un changement énorme qui s'est appliqué sur la totalité de la structure. Et qui nous marquera longtemps. Et une autre innovation pour nous, c'est que les enfants qui arrivent sont des enfants qui sont en attente de parrains. Et là, vous avez des tas de gamins qui sont arrivés. Et puis pas de parrains. Parce que dans tous les pays occidentaux, la machine s'est arrêtée. Donc là, le parrainage, en revanche, ça a marqué. D'accord. C'est parti doucement. Mais on a décidé donc de modifier notre schéma et de laisser les enfants sans parrains beaucoup plus longtemps dans le centre. En fait, compte aussi longtemps qu'un parrain ne serait pas arrivé, il resterait dans le centre. Ce qui a modifié notre façon de collecter des fonds. Puisqu'on s'est retrouvé dans un schéma où il fallait expliquer à nos donateurs qu'il fallait soutenir des enfants sans parrains. Mais qui étaient déjà dans les centres d'accueil. Ce qui est quand même une mécanique un peu compliquée. Mais les gens ont suivi. Et les gens ont suivi. Formidable. Formidable. Demain et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un. Pas essentiel. Ouvrir un bouquin. Pas essentiel. Sourire sincère. Pas essentiel. Aller au concert. Pas essentiel. Se promener en forêt. Pas essentiel. Danser en soirée. Pas essentiel. Retrouver les gens. Pas essentiel. Spectacle vivant. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Après quelques mois sans beaucoup de couleurs. Confinement noir et blanc délivrant s'arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus. Si pour faire la fête je sens un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus. On va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflux. Soyons super fous et superficiels. Protégeons le futile. Et sur ce je conclue. N'écoutez pas cette chanson. Elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. Embrasser quelqu'un. Pas essentiel. Ouvrir un bouquin. Pas essentiel. Sourire sincère. Pas essentiel. Aller au concert. Pas essentiel. Se promener en forêt. Pas essentiel. Danser en soirée. Pas essentiel. Retrouver les gens. Pas essentiel. Spectacle vivant. Pas essentiel. Nous sommes sortis du confinement il y a quelques jours. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? En tout cas, la solidarité, ça n'est pas à oublier à Noël, même si on se réjouit de se retrouver en famille, en petit groupe et avec toutes les précautions nécessaires. Aujourd'hui, on parle de solidarité avec trois représentants de trois associations très investies auprès des plus faibles, des plus isolés, des plus démunis, ceux que la crise a particulièrement touchés. On disait tout à l'heure, pratiquement 40%, entre 40 et 50% de personnes cette année se sont adressées à des associations pour obtenir de l'aide, en particulier de l'aide alimentaire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, avec nous aujourd'hui, Samuel Coppens, vous êtes porte-parole de l'armée du Salut, Jean Fontanieux, vous êtes secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, et David Alonso, responsable de la directeur de la communication, donc de l'ONG, enfin du CEL, voilà, d'association de solidarité internationale CEL. C'est d'une ONG ? Non ? Oui ? Non ? Oui ? Alors, ne dis pas de bêtises, ça va ? Mes fiches sont pas mal. Alors, tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler d'innovation, puisqu'on a compris que cette année avait bousculé pas mal d'habitude, avait sidéré les citoyens que nous sommes confinés chez nous, mais avait surtout contraint de réorganiser un certain nombre de choses, et en particulier vos actions de proximité ou plus éloignées. Parlons donc de cette innovation, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez, ou qu'est-ce que vous allez encore devoir mettre en place ? Qui a envie de commencer ? Alors, c'est un processus qui a commencé, qui ressemble tout à ses récents, donc les innovations, parfois, souvent répondent à une urgence, et à la fois, ont parfois besoin de temps pour se mettre en marche. Voilà, donc, ce que disaient Samuel tout à l'heure, et David, c'est une course de marathon, là, qu'on démarre, quand est-ce qu'elle s'arrêtera, je ne sais pas, et de toute façon, la pauvreté, l'exclusion, ne recule pas depuis combien d'années ? Samuel, je ne sais pas, mais depuis un nombre d'années. Et donc, il faut démarrer des choses, certaines ont commencé. La question du contact, dont je parlais tout à l'heure, me semble essentielle, pour parler de façon générale, c'est-à-dire que nous avions auparavant l'habitude que les gens venaient vers nous, c'est vraiment sa question. Aller vers eux, le aller vers devient un élément très structurant qu'on indique à nos associations, maintenant. C'est-à-dire, ne restez pas dans vos locaux et dans vos trucs, mais plutôt, souciez-vous de la personne. Quand je dis aller vers, ce n'est pas forcément marcher vers les personnes, mais c'est soucier de la personne. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, des gens qui se sont aperçus que leur difficulté de, comment dire, d'isoler leur bâtiment, leur appartement de façon énergétique, c'est issu d'un aller vers. C'est-à-dire que c'est en creusant, au bout d'un moment, la question qu'on s'est aperçu qu'il fallait développer ça. Il y a un groupe de trois personnes qui développent maintenant un projet pour développer ça autour de toutes les personnes qu'ils accueillent. Un autre type d'exemple, qui est symbolique, mais une personne qui venait à l'entraide ne parlait pas beaucoup. Elle venait recevoir, et puis elle était très humble, et puis elle repartait, tout ça. Et puis, les gens qui ont un peu creusé la relation, qui sont allés vers, qui ont construit cette confiance. Mais c'est difficile pour les gens qui sont en difficulté. Il y a un peu de honte aussi autour de tout ça, de la pauvreté. On s'est aperçu qu'elle avait un mal fou, parce qu'à cause de la pandémie, le transport, ce que son employeur lui demandait, elle avait deux heures de retard. Son fils était tout seul à la maison pendant deux heures. Et pour elle, c'était une angoisse totale. Donc, les bénévoles ont compris ça, mais vraiment, en travaillant sur cette question, il y a des gens qui sont portés volontaires, des jeunes, pour venir pendant deux heures, les deux heures charnières pour cette personne, pour que son fils ne soit pas seul. Vous voyez, cette idée du contact, d'aller vers, de développer la question, donc on pourrait multiplier... Là, c'est quasiment du sur-mesure. Parce que vous êtes sur des actions collectives, et en même temps, il faut les adapter aux différents profils. C'est clair. Samuel disait ça tout à l'heure exactement. C'est-à-dire qu'on fait de la dentelle. C'est-à-dire qu'en fait, répondre de façon massive, c'est une vision un peu idyllique de la solidarité. Enfin, pas de la solidarité, mais de l'aide humanitaire, on va dire ça. Mais au fond, toutes les personnes sont différentes, elles ont des besoins différents, donc il faut essayer de s'adapter. Qu'elles aient un handicap qui n'est jamais le même, qu'elles aient une précarité, une fragilité, une détresse, un isolement, qu'elles sachent plus ou moins bien parler le français. Donc vous voyez, c'est très difficile. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Et c'est d'aller au-delà des apparences, parfois, de ce que la personne, elle montre, et qu'elle affiche, et de pouvoir être capable d'aller au-delà. Il faut rentrer en relation. Avec beaucoup d'humilité, toujours, bien entendu. On parlait du sur-mesure, il y a aussi la question des territoires. Par exemple, la crise des gilets jaunes, oui, c'est ça, ils étaient jaunes, nous ont révélé aussi cela. Donc aujourd'hui, c'est quoi en innovation ? C'est des épiceries sociales solidaires ambulantes. C'est-à-dire, il faut aller à la rencontre des personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer. Et par exemple, nous, on a... Donc ça, ça peut être dans des camions, par exemple, qui se déplacent dans les quartiers ? Exactement. Et on reprend ce que faisaient nos grands-parents. Alors, dans les quartiers ou dans les villages, je ne sais pas. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus sur la question du rural que la question du quartier. Mais j'entends ce que vous dites. Ça me paraît aussi pas inintéressant, d'ailleurs. Pour l'instant, c'est dans le milieu rural que l'on est beaucoup interpellé en se disant qu'on doit faire quelque chose. De la même façon, par exemple, aller chercher des très grands seniors chez eux, à leur domicile, pour les ramener sur un lieu que nous avons, par exemple, et leur permettre de passer des journées un peu plus animées, et, on va dire, en tout cas, des moments de répit. En tout cas, où ils vont pouvoir observer les choses, les gens, voir un petit peu d'animation, etc., pour leur donner peut-être quelques lueurs d'espoir du quotidien. Nous, ce qui nous... dans notre organisation, ce qui nous interpelle de façon très très forte, là, ces derniers temps, c'est la question de l'insertion par l'activité économique. D'accord. L'Arme du Salut, c'est 140 ans d'histoire. En France, nous avons eu des centres d'aide par le travail. C'est comme ça qu'on les appelait, où on faisait de la restauration, etc. Bon, l'abbé Pierre est venu, et il a fait ça très très bien. On s'est dit, il faut qu'on arrête cela, et puis on va laisser la place, et puis on ira sur d'autres choses. Il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre véritablement cela, parce qu'il y a tout un tas de petits métiers où il y a des véritables poches de possibilités pour des gens. Je pense, par exemple, à toute la question du gardiennage, de la sécurité, etc. Et donc, on met en place des formations, et on permet aux personnes de travailler. Alors, ça va aussi pour tous les métiers du bâtiment, des petites œuvres, par exemple. Et ça redonne aux gens un intérêt, d'existence, c'est-à-dire, voilà, je sers à quelque chose, je suis utile. Parmi l'utilité, tout à l'heure, voilà. Absolument. C'est un mot très important. Ça, c'est quelque chose auquel on croit. Et parce qu'on est dans une société, peut-être que David lui connaît d'autres sociétés, où cette question n'est pas aussi prégnante, mais ici, on est toujours le fils de quelque chose. Et ce quelque chose, en règle générale, est une question de métier. Donc, en tout cas, il nous est apparu, ce ne sont pas des gens que nous hébergeons. Pour la plupart, nous ne les hébergeons pas. Ils viennent de chez eux et ils sont dans nos ateliers. Et nous en avons, et nous sommes en train de développer sur la restauration aussi, différentes choses comme ça. Alors, ce n'est pas l'innovation, de toute façon, le mot innovation, c'est quelque chose... On passe notre temps à répéter... C'est la créativité. Oui, on passe notre temps à répéter ce qui a été fait d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas de l'adapter. Et c'est ça, je pense, le plus que représentent nos associations, c'est justement l'agilité dont je parlais, mais cette capacité à répondre à un besoin, à un moment précis, et arrêter de se gargariser de tout un tas de choses et se dire, allez, on y va, il faut y aller. Mais ce que vous dites, c'est qu'au-delà des besoins de base auxquels on pense toujours, c'est aussi la reconstitution d'estime de soi. Oui, absolument. Restaurer la personne, vous avez parlé beaucoup, je trouve, dans le lien de l'humanité, c'est-à-dire la part d'humains. Oui, ça c'est fondamental. C'est chacun. Le travail est une vraie possibilité pour les personnes de remonter. On revient dans l'espérance, dont parlait David. Je veux dire, en tout cas, ces êtres que nous avons sont notre semblable avec tout ce que ça veut dire. Donc, Dieu déplace les montagnes, mais il ne nous a pas interdit de prendre une pelle et une pied pour l'aider. Donc, voilà, on prend notre... Voilà, puis on le fait. David... Il y a un point qui me marque dans ce que tu viens de partager, c'est, on voit, on l'a vu aussi sur la question des migrants, réapparaître aujourd'hui des modes d'action qui n'existaient plus que dans les pays de grande pauvreté. Et oui. Ça me sidère à chaque fois de voir, depuis maintenant plusieurs années, revenir... On avait vu Médecins du Monde s'installer en France déjà il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, en fin de compte, des modes d'action humanitaire. Donc, de l'aide humanitaire en France. C'est de la pure action humanitaire. Vous le disiez tout à l'heure. Et là où je trouve ça très challengeant, c'est que nous avons maintenant grâce à la variété de nos organisations toute la richesse aussi de ce que nous avons appris sur les terrains de grande pauvreté dans les pays à l'international qui nous revient. Et on est riche aussi de cette partie-là. On n'est pas juste pauvre, en fait. On est aussi riche de toutes ces expériences. Et le protestantisme, par sa diversité aussi interculturelle, est d'autant plus riche et à mon avis, d'autant mieux armé pour pouvoir regarder cette diversité et y répondre. Alors, sur la question de l'innovation, alors c'est vrai qu'on est moins sur la question de l'innovation que sur la question d'une validation du modèle. Le seul à cette particularité de ne travailler qu'avec des structures locales chrétiennes indépendantes qui sont déjà autonomes, alors pas toujours très très bien équipées. Donc implantées localement dans les pays. C'est des chrétiens qui se structurent en organisation de droit local et qui décident en fin de compte de faire une réponse à un besoin social chez eux, typiquement ce que vous faites en France, quoi. Et qui à un moment donné ont besoin d'un renfort. Donc c'est clairement en fin de compte un renfort de capacité très souvent, de formation, de soutien financier, de sensibilisation. Et le sel ne fonctionne que dans ce schéma-là. Et la crise du Covid a globalement montré la résistance de ce modèle. Oui. Puisqu'ils se sont trouvés en autonomie et là réellement en autonomie pour un certain nombre puisque l'ensemble des schémas a été coupé, cassé ou fragilisé. Et ils ont improvisé, ils ont trouvé des solutions, ils ont fait des erreurs aussi. Mais globalement, ils ont apporté des réponses concrètes, rapides, très rapides. C'est ça. Une des choses qui nous a impressionnés, c'est la rapidité de la réponse parce qu'ils étaient en autonomie. Et ça, pour moi, c'est un des points qui doit nous interpeller aussi. Ici, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de réponse globale à du problème local. Oui. Ça, c'est un rêve. La solution simple qui répond à tous les problèmes, c'est la pire des solutions, en fait. Et en fait, on est fainéant. On souhaiterait qu'une solution simple soit la bonne réponse et on a envie de l'entendre. Et on a envie de l'entendre. Mais c'est la pire des solutions. Donc, ce n'est pas modélisable systématiquement, c'est ça ? Non, il faut vraiment encourager l'initiative. C'est plus que l'innovation. C'est l'initiative qu'il faut encourager. C'est ça. qui correspond à une population en zone grise, je veux dire, qui sont là, qui n'ont pas le droit de travailler, qui sont exclus, qui n'ont pas le droit de logement, qui cohabitent dans des taudis, etc., qui n'ont pas le droit de la santé, etc. Donc, c'est une véritable détresse pour ces personnes-là. Et nous lançons une expérimentation d'accès au travail pour ces personnes-là, d'accès officiel. D'accord. Donc, vous les accompagnez dans ces démarches aussi ? On va les accompagner. C'est toute une construction très, très complexe, vous l'imaginez, avec les préfectures, etc., pour arriver dans ce travail-là, mais en travaillant sur des consensus locaux, c'est-à-dire, en mettant tout le monde ensemble, c'est-à-dire les associations, les employeurs, bien entendu, la directe, Pôle emploi, etc., etc. Donc là, il y a véritablement un projet qui suscite un engouement très important. Nous voulons de recruter un chef de mission pour ça et on est parti là-dessus. Donc ça, c'est une Action France bien identifiée et bien d'accord. Samuel Coppens, est-ce que vous pouvez nous parler du challenge ? Du challenge. on est tous un ange pour quelqu'un d'autre. L'Armée du Salut fait depuis très très longtemps ce qu'on appelle les marmites de Noël, devant les grands magasins, dans tous les films... Tout ce qu'on aimait faire, chanter, écouter... Voilà, dans les films américains, on voit systématiquement à la période de Noël une marmite devant un grand magasin et puis une petite... même Mr Bean l'a fait dans un de ses sketchs. Donc Armée du Salut collecte. Elle collecte, c'est très important. Directement sur la voie publique. Directement sur la voie publique. C'est le sens des marmites. Absolument. Nous avons l'autorisation depuis très très longtemps et c'est une belle autorisation parce qu'évidemment un certain nombre la voudraient à ce moment-là. Donc nous pouvons collecter. Il se trouve que cette année, on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Et on parlait d'innovation tout à l'heure. Eh bien, certaines personnes chez nous ont pensé que peut-être il fallait trouver un autre moyen parce que nous avons besoin de cette collègue. Nous avons besoin de cette générosité. Elle nous aide toute l'année à mettre en place des actions et des actions qui sont essentielles pour nos paroisses et pour nos établissements. Donc ils ont mis en place des challenges qui sont sportifs, culinaires et artistiques. Donc ça, ce sont des actions qui vont entre guillemets remplacer les marmites physiques mais localement il va y avoir, il va se passer quelque chose. Exactement. Un tel, par exemple, dit, ben voilà, moi je suis prêt à faire Paris-Bruxelles mais à raison de 20 kilomètres puisqu'on avait le droit à 20 kilomètres donc avec mon vélo est-ce que vous me sponsorisez ? Donc dans son cercle d'amis, dans son entreprise, etc. Et voilà. Et donc on essaye de compenser ce que peut-être on aura un peu de mal parce que les marmites se tiennent et j'encourage évidemment nos éditeurs à nous aider, à nous soutenir pendant cette période-là. Et puis, je laisse la parole tout de suite aux autres. Mais Laurence, vous nous avez réunis et tout à l'heure j'ai entendu David parler d'aide humanitaire à l'extérieur. Oui. Et tout d'un coup, ça m'a donné une idée incroyable en me disant mais tout compte fait, on ne travaille pas ensemble suffisamment. ils ont cette expertise. Eux ont cette expertise. Bien sûr. Et nous, nous avons une autre expertise. Et ensemble, nous pouvons probablement porter quelque chose autour de cette... Puisqu'on est d'accord pour dire que ce que nous venons de vivre et ce que nous vivons, ce marathon qui n'en finit pas, c'est comme ça que nous avons appelé nous le livre que nous venons de sortir sur la question de la Covid en donnant la parole à tous les acteurs de la Covid. ce marathon qui n'en finit pas, eh bien, je pense qu'effectivement, on peut s'aider. Donc, je voulais vous remercier, Laurence, de nous avoir invités. Merci, c'est ça. Parce que vous allez peut-être nous permettre de faire des ponts supplémentaires. Et c'est souvent de ça dont nous souffrons quand nous ne sommes pas en capacité d'être agiles et d'être innovants. C'est la magie de Noël. David, est-ce que tu veux parler d'une action, peut-être, 2021, on va dire, plus particulièrement pour le sel ? Alors, actuellement, la situation du Covid dans le Sud a rendu d'autant plus difficile, en fin de compte, l'accès aux fondamentaux. Et un des accès, c'est l'accès à l'eau. Et donc, notre ami vient de finir sa bouteille. On s'assèche derrière nos masques, il faut le dire. On a le bruit en même temps que nous avons l'explication. Donc, l'accès à l'eau, ça mêle à l'accès. C'est bien fait, quand même. Merci, ça mêle. Mais nous sommes dans un cadre où, effectivement, cet accès aujourd'hui est fragilisé, voire interrompu dans un certain nombre de cas. Donc, c'est devenu de l'eau de nutrition. Parce que pour se laver, ça viendra après. Et aussi pour l'agriculture, naturellement. Donc, on a cette campagne que nous avons lancée il y a maintenant un mois et demi qui fonctionne très bien. On est... D'abord, merci à tous nos donateurs pour être très clairs parce qu'on est assez sidérés et joyeusement sidérés de la réponse. Surtout qu'en période de confinement, on peut s'attendre effectivement à ce que les gens soient plus frieux. Ce n'est pas le cas. Et je vous garantis que pour le moment, les cœurs sont plutôt ouverts. Et donc, soyez bénis, soyez remerciés. Moi, je suis très touché de ce que je vois actuellement. Et vraiment, qu'on puisse venir en aide aujourd'hui et donner un accès, redonner des accès parce que beaucoup de cas d'accès à l'eau sont tout simplement des systèmes qui ne fonctionnent plus et qu'il faut rendre pérenne. Et un des points importants aux sels, c'est que nous ne réparons pas du matériel, nous formons les gens pour qu'ils s'en occupent. C'est l'autonomie. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, ils ne nous revoient plus et nous ne les revoyons plus non plus parce qu'ils ont pris en charge, ils ont une caisse ensuite pour gérer, c'est très clair parce que ce n'est pas juste poser une pompe, mais par contre, c'est beaucoup plus pérenne derrière. Ça devient un bien de la communauté. Qui est partagée, qui est protégée. Cette campagne, elle a un fabuleux nom. Au taquet. Au taquet. Alors moi, j'ai une bande de jeunes millénials autour de moi et j'ai perdu le contrôle de la communication il y a cinq ans pour être très clair les amis. Donc aujourd'hui, au taquet. Donc il faut être au taquet pour s'occuper. Je suis un spécialiste pour dire non tout de suite et en général, quelques temps après, l'idée sort quand même. Jean Fontanieux pour la FEP, un exemple d'une... Alors vous nous en avez déjà donné plein, mais une action 2021 qu'on pourrait... Alors moi, je suis allée bien sûr sur tous vos sites et puis on redira à nos auditeurs puisque pour vous aider concrètement et notamment pour recueillir par exemple des dons ou pour être bénévole, on redonnera les sites de vos associations même si on les connaît mais ce n'est pas grave, on les dira quand même. Vous avez mis en place une plateforme notamment sur votre site de ressources pour vos entraides locales justement j'ai envie de dire pour partager les bonnes pratiques et les bonnes idées ? Oui, alors effectivement nous avons un rendez-vous même en visio entre 50 et 100 entraides se connectent toutes les 15 jours pour partager ces belles pratiques poser des questions, dire leur sensibilité, faire remonter les difficultés pour nous dire attention, on a refusé l'accès à l'alimentation pour des migrants qui se déplacent, etc. Il y a des endroits de vigilance également mais bon voilà, ça c'est un outil d'entraide entre nous, entre entre-aide pour ce... mais il y a plein d'autres idées sur comment aider, comment être en développement et là, il y a des idées qui foisonnent, je pourrais vous en donner quelques-uns si vous voulez. je dirais s'engager même pour un mois ou même 15 jours, ça c'est un besoin... Donc là c'est du temps. C'est du temps. Je me rapproche d'une entraide et je dis j'ai un peu de temps à donner dans la semaine ou sur une opération précise. C'est du temps, il y a des besoins de bonne volonté, il faut rentrer en contact avec l'association, écouter ses besoins, dire ses disponibilités, dire ce dont on a envie de faire, laisser l'association aussi percevoir ce dont vous avez besoin, il faut que ce soit un véritable... Ce bénévolat c'est un véritable partenariat j'allais dire. Ça c'est donner du temps et puis comment dire... S'approcher les autres, contacter les autres, c'est assez évident mais encore faut-il avoir le courage de sonner à la porte de son voisin ce qui n'est pas forcément évident de le croiser, de se demander si les courses sont faciles pour... De s'inquiéter des autres. De s'inquiéter, c'est vraiment un réflexe basique mais bon, parfois on le fait davantage pour nos familles et on ne peut pas forcément le faire pour les autres. J'allais dire oser s'adresser aux EHPAD. D'accord. C'est-à-dire que là... Les EHPAD recherche des bénévoles ? Comment ? Les EHPAD recherche des bénévoles ? Les EHPAD ont besoin de bénévoles. Ah, très bien. Les EHPAD ont besoin de bénévoles. Parfois, elles n'ont pas toutes développé... Ces établissements n'ont pas toutes développé une action spécifiquement orientée autour de recrutement, sélection, accompagnement des bénévoles. Mais, éprouvent ce besoin parfois, ne serait-ce que pour des tâches basiques à l'extérieur de l'EHPAD, pour accompagner des fournisseurs. Vous voyez, dans ces temps de pandémie, tout est compliqué. On peut l'imaginer. que les personnels soient centrés sur les résidents et qu'ils puissent traiter, entre guillemets, d'autres types de tâches. Certaines EHPAD qui ont, comment dire, fait du confinement très sélectif pour les familles qui accompagnent, ont besoin de gens qui trient ces familles pour les faire attendre, pour leur expliquer ce qui va se passer, qu'ils peuvent rester trois quarts d'heure avec leurs grands-parents et pas plus, parce que... c'est le travail des bénévolats aussi et ça prend du temps pour les professionnels. Un autre exemple, c'est aller chanter dans les centres d'hébergement. Très bien. Donc on ne chante pas qu'autour des marmites ? Non, mais aussi. Mais aussi, en retour des marmites, on fait de la musique, mais chanter, c'est la joie dont on parlait tout à l'heure. C'est faire quelque chose ensemble pour notre propre bien, de ceux qui chantent. Et puis, dans les centres d'hébergement, vous voyez, où les gens sont enfoncés dans un non-avenir ou dans une difficulté de percevoir, apporter un cadeau et chanter ensemble des chants de Noël, c'est génial. Voilà. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Samuel Coppens, comment on peut aider l'armée du salut, indépendamment du fait, bien sûr, d'être donateurs ? Ça, ça tombe sous le sens. Mais est-ce qu'il y a une manière peut-être plus... On peut se faire connaître aussi auprès des... prier pour nous, pour toute l'action qui est faite constamment. Je voulais, moi, signaler quelque chose qui a été une innovation dont je n'en ai pas parlé par modestie, mais c'est la boussole. La boussole, c'est... On l'a largement relayée ici, en plus, sur fréquence, mais oui... Alors, continuez à le faire et surtout, continuez à la promouvoir parce que c'est vraiment un outil très intéressant au moment, justement, où plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Il y a eu cette idée géniale qui est arrivée et pour dire non, nous sommes porteurs d'espérance et nous arriverons à ouvrir les murs. C'était aussi cela un petit peu la boussole. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme tel. En deux mots, on peut dire juste que la boussole est un mot, une phrase, une situation que nous rencontrons tous les jours. Comment peut-on espérer dans l'avenir ? Comment peut-on faire ensemble ? Comment peut-on... Enfin, plein de questions autour de ça et de les relier à une réflexion philosophique appuyée sur les textes bibliques pour essayer de donner un peu de... de corps, de contenu, de pensée. Voilà. Et nous, on peut s'abonner sur le site de la FEP sans problème. Alors, redonnez-nous les coordonnées du site de la FEP. Voilà. www.fep.fr comme fédération de l'entraide protestante .so.fr Formidable. Samuel Coppens, on redit peut-être le site de l'armée du salut. www.armée-dus-salut.fr Facile. Tout attaché. On trouvera notamment les coordonnées localement si on veut se rapprocher des associations locales. Même chose pour la FEP. Oui, oui, vous pouvez... Bien sûr. Voilà, mais on a besoin de bras, on a besoin de tête, on a besoin d'argent, on a besoin de gens... On a besoin d'un cœur aussi. On a besoin d'un cœur, bien entendu. Ça, c'est important. Voilà, pour soutenir et pour continuer à aider notre prochain. David, tu nous... Oui. Comment on peut aider le CEL ? Alors, on peut parrainer, on peut... Peut-être que tu peux nous dire... Alors, il nous reste à aller... 5 minutes, on va essayer de tout mettre, mais parle-nous un tout petit peu du parrainage. Alors, très clairement, nous, actuellement, on a une urgence, c'est qu'il faut qu'on puisse parrainer tous ces enfants qui sont en attente de parrainage et qui ont été bloqués par le Covid. C'est un chiffre, éventuellement. Donc, on estime qu'on est à peu près à 200 000 enfants sur l'ensemble des centres au niveau mondial. La France représente aujourd'hui 11 000 enfants parrainés. Donc, on est un petit de cette grande famille compassion dont on fait partie. Mais par contre, c'est vraiment pour nous l'urgence. Aujourd'hui, il faut... Donc, ça, pour nos amis, moi, je l'ai... Sur notre site, c'est... C'est une petite somme qu'on donne tous les mois. Alors, c'est 30 euros par mois. Ça couvre les besoins et les besoins sont spécifiques à chaque contexte. C'est pour ça que souvent, les parrains vont réduire. S'il vous plaît. Et par contre, notre objectif ici, c'est vraiment de faire vite baisser ce nombre d'enfants qui sont en attente de parnage et qui sont pris en charge. J'insiste dessus. Donc, ils sont déjà pris en charge. Ils sont pris en charge. Ils ont exactement les mêmes. Sauf qu'ils n'ont pas la relation avec un parrain. L'horloge tourne. Oui, l'horloge tourne et surtout les comptes en banque tournent actuellement. Le compteur tourne. Donc, à un moment donné, on n'a pas des provisions aussi élevées que ça. Donc, c'est pour ça que je dis, on est réjouis aujourd'hui mais inquiets pour demain. Donc, ça, c'est vraiment notre priorité. Et on souhaite vraiment que les gens acceptent l'idée que c'est un engagement qui, aujourd'hui, ne les engage pas obligatoirement pour 20 ans. On a beaucoup d'enfants aussi qui vont être pris en charge et puis, pour X raisons, ils resteront 6-7 ans dans l'ensemble puis déménageront et autres. C'est un parcours. Il faut y aller. D'accord. En fait, tout ce qui peut être apporté maintenant, c'est ça de pris. C'est vraiment notre regard aujourd'hui sur le parrainage d'urgence, en fait, qu'on n'avait jamais connu avant. On n'a jamais eu de parrainage d'urgence. On avait des actions d'urgence. Il n'y avait pas du parrainage d'urgence. Et sur le site Internet, vous les trouvez en fin de compte, donc www.salfrance.org et vous les trouvez dans la rubrique parrainage. Vous verrez en haut parrainés et enfants prioritaires. Tous ces enfants prioritaires sont des enfants qui, aujourd'hui, sont en attente de parrain au moins depuis 6 mois. D'accord. Et là, on a vraiment besoin de votre soutien. Allons-y pour Noël. C'est vraiment de la joie à partager. C'est ce qu'on peut aussi se dire. Alors, on arrive, ça passe très vite au terme de cette émission. Je vous remercie vraiment chacun de ce qu'on a pu partager ce soir à quelques jours, à quelques heures du réveillon. Un réveillon qui peut être familial, chaleureux, mais qui peut être aussi solidaire, même si on a des contraintes cette année. C'est notre dernière émission de l'année. Je remercie... Alors, la technique, aujourd'hui, était... Rémi était là et Arnaud aussi, en pointillé. Donc, deux techniciens aujourd'hui pour le prix d'un. C'est le spécial fin d'année. Notre prochaine émission, ce sera le 26 janvier. Alors, on parlera d'un sujet différent, encore que la bienveillance au travail. Donc, j'aurai également plusieurs invités, voilà, pour parler de ce sujet dans les temps modernes. Merci de nous écouter. Je vous rappelle que Fréquences Protestantes est également une association. Donc, dans vos petits souliers, n'oubliez pas votre radio préférée. Vous trouverez aussi sur notre site fréquencesprotestantes.com tout ce que vous avez à savoir. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Faites-la écouter à vos amis, à toutes les personnes qui peuvent, elles aussi, être généreuses à Noël. Et puis, pourquoi pas, en 2021, en s'engageant sur des projets à court ou pourquoi pas plus long terme auprès des associations qu'on a reçues ce soir. Faites très attention à vous. Passez surtout de belles fêtes. Et puis, surtout, bonne soirée sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501